Bienvenue au cours royal, princesse Bateke, princesse Adeline de Puy-Lyon, Mambirabe. Bienvenue, bienvenue au cours royal, princesse Bateke, mes reines, mes princesses, mes rois, mes princes. Bienvenue à vous, bienvenue au cours royal, princesse Bateke. Toujours au son de notre folklore, le folklore Téke. Princesse Adeline de Puy-Lyon, heureuse de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Les reines, mes princesses, voilà, je suis honorée de nous retrouver, de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Cours royal, princesse Bateke, princesse Adeline de Puy-Lyon, toujours honorée de vous recevoir au son de notre folklore. Voilà, heureuse, heureuse. Voilà, je vous reçois au son de notre folklore, le folklore Téke. Bienvenue à vous. Connectez-vous, connectez-vous quelques instants, voilà, pour que ceux et celles qui ont quelques occupations puissent se rendre disponibles. Voilà, courrois, princesse Bateke, princesse Adeline de Puy-Lyon, je vous transmets mes salutations et merci à vous d'être toujours présents à notre rendez-vous hebdomadaire. Au son de notre folklore Téke, je suis heureuse de vous retrouver, qu'ensemble, voilà, nous partageons, voilà, notre bel héritage. Nous sommes ici pour véhiculer et également transmettre un flambeau auprès de notre génération, nos enfants, nos petits frères et nos petites soeurs. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Princesse Adeline de Puy-Lyon, mes salutations. Mme Biga Bé. Donc, le cours royal, la princesse Bateke, c'est une passerelle. C'est le lieu sur lequel nous véhiculons donc notre héritage, l'héritage et les valeurs que nos ancêtres et nos aïeux ont pu transmettre à nos parents, nos grands-parents. Et qu'aujourd'hui, comme héritage, nous aussi, nous avons cette obligation de transmettre ces connaissances auprès de nos enfants. Donc, raison pour laquelle cette passerelle, donc, cours royal, princesse Bateke, est là, voilà, pour édifier nos enfants, afin que ce peuple Téke, qui sera appelé à être, donc, la génération remplaçante, donc, disons, les Bateke de l'an 2050, l'an 2100, l'an 2500, voilà, que ces Téke soient des Téke valéreux et très connaisseurs de leur héritage, voilà. Que ce ne soit pas des Téke qui ne soient pas enracinés. Donc, voilà, il faut faire perdurer ces notions-là. Il faut vraiment les transmettre pour que la future génération Téke soit toujours d'actualité, voilà. Oublier son histoire, oublier son héritage, c'est vraiment avancer vers l'inconnu et être englouti par les nouvelles civilisations. Donc, pour pallier à cela, vraiment, notre devoir ici, c'est vraiment, voilà, propager et faire vraiment ce relais de flambeau auprès des enfants. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, donc, succinctement, je viens de vous introduire pour les personnes qui sont peut-être nouvelles sur notre page. Donc, Cour Royale Princesse Bateke, voilà, nos objectifs. C'est vraiment le relais du flambeau, la transmission de notre héritage. Cour Royale Princesse Bateke, connectez-vous, connectez-vous. Quelques instants dans notre folklore, abou amé abou abakare, abou abakare, bienvenue à vous. La tue à l'abou, la tue à l'abou, la tue à l'abou. Nous allons patienter encore quelques instants. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Voilà, je vais adresser quelques salutations. Jean-Jean André, bonsoir mon prince. Bienvenue à Cour Royale Princesse Bateke, honorée, voilà, de ta présence à ce lieu. Bienvenue, bienvenue. Ouah Nesmaju, bienvenue à toi mon prince, heureuse de te retrouver. Fidèle à sa Cour Royale. Quelques instants dans notre folklore, encore, encore quelques instants. Voilà, nous allons atteindre à peu près qu'il y ait au moins dix connectés pour pouvoir échanger. Donc le thème de ce soir, nous sommes à la vingtième, donc le vingtième live. Et ce live s'inscrit donc dans la continuité de notre live du dimanche dernier qui était intitulé « La perte de l'identité et ses mécanismes. Par quoi commence-t-elle ? » Donc ce soir, nous allons toujours poursuivre sur ce mécanisme-là. Et donc, pour un thème, c'est l'hyper-mondialisation. Donc nous allons nous poser la question et répertorier ces mécanismes-là point par point et les énumérer, voilà, pour que nous puissions vraiment prendre connaissance et mieux avancer et certainement répondre aux besoins et aux manquements, voilà, pour que nous puissions combler ou alors avancer avec le recensement de ce que nous avons besoin. Donc histoire d'aller voir nos grands-parents, nos patriaches, nos sages, pour qu'ils puissent compléter des petits brides ou les petits bouts que nous allons, voilà, répertorier comme éléments manquants. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Présentez-vous pour que je vous adresse quand même mes salutations. Taggez les amis, invitez les amis, les copines, les sœurs, les nièces. C'est vraiment un lieu où nous valorisons notre culture, la culture teke. Alors que tu sois teke du Gabon, que tu sois teke du Congo Brazzaville, que tu sois teke du Congo Kinshasa, que tu sois teke de l'Angola, que tu sois teke de l'Afrique centrale, de la Centrafrique autant pour moi, Centrafrique Bangui, que tu sois teke donc répertorié sur la zone du Tchad et également dans le sud-ouest Cameroun. Voilà, c'était notre étendue, c'était notre zone où on retrouvait le peuple teke qui s'étendait sur cette grande zone, sur ce grand bloc que je viens d'énumérer. Voilà, donc en héritage, nous avions eu de nos ancêtres le royaume teke, donc le royaume qui nous unissait malgré l'avènement de la colonisation qui a fait en sorte que cette grande zone soit morcelée, donc morcelée par les frontières. Mais en somme, nous avons vraiment son souvenir que le peuple teke, il est vraiment un, c'était un grand peuple, c'était vraiment l'Empire, l'Empire teke qui allait sur cette grande zone. Malheureusement, aujourd'hui, les teke se retrouvent de part et d'autre, mais nous nous reconnaissons à part entière teke. Voilà, bienvenue, 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 l'actuel abour à la Kavala Kavala. Donc, en démenant, brabe kouni, esma babam pour l'aïra, esma ba sira en karampu, esma bayir balakala. Donc là, l'aïkuni mara ira esma ké, banababa yase, basse esma barasira pour l'aqala. Il y a plusieurs choses à la fois, essayer de régler les musiques et autres. Voilà, donc c'est partager, repasser le flambeau pour que les enfants soient édifiés. Alors, Marguerite Nadej Lempini, bienvenue à toi, ma princesse, honorée de ta présence. Bienvenue, c'est la première fois que tu nous rejoins. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Taguer les copines, taguer les nièces, taguer les petites soeurs. C'est vraiment le lieu où l'enfant teke doit être, se remplir, se nourrir, se nourrir de ses connaissances. Les connaissances que nos grands-parents nous ont léguées, les connaissances que nos ancêtres nous ont léguées, les connaissances que nos aïeux ont pu bâtir, bâtir ce beau peuple, ce peuple teke, ce peuple valeureux, ce peuple fier. Voilà, il faut d'abord se reconnaître soi-même afin de pouvoir avancer avec d'autres civilisations. Afin de pouvoir avancer avec d'autres peuples. Il faut se connecter en soi-même, aller dans ses profondeurs, dans la racine, s'enraciner soi-même. Et voilà, pour mieux apprécier la mondialisation. Donc, la cour, la cour, la tue, la boue, la tue, la boue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Connectez-vous, connectez-vous. Mes salutations. Nous essayons d'atteindre la barre de 10 pour qu'on puisse avancer dans notre sujet. Le thème du jour, donc, à la suite, donc, c'est la deuxième partie. La perte de l'identité et ses mécanismes. Nous sommes à la partie 2. Dimanche dernier, c'était la première partie. Donc, c'est la continuité. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, je vais adresser les salutations au clan. C'est vraiment notre devise. Pour les personnes qui n'ont pas encore connaissance de leur clan, je vous invite toujours, voilà, à la recherche de cet élément-là. C'est assez intéressant. Voilà, vous pourrez, comme ça, retisser et retracer votre arbre généalogique également. Donc, les salutations au clan, je vais saluer les miens, donc, ceux qui appartiennent à mon clan, à mes clans, parce qu'un être, un individu teke est composé de 4 clans. Donc, 2 clans maternels et 2 clans paternels. Donc, la pièce d'identité, la carte d'identité d'un individu teke est celle-là. Donc, je vais adresser les salutations au mien, donc à ma famille. Ensuite, adresser les salutations au clan voisin. Donc, mes salutations en langue, là où ça prend vraiment, cette notion prend tout son sens, c'est lorsqu'il se fait en langue même. Donc, mes liens signés aussi, les mamans sont, c'est qu'il ne faut pas m'appeler en langue même. Ça prend tout son sens, je vaisチャンネルir. Ces deux disappointed, j'ai pas m'appeler en langue, là où ça prend tout son sens. Les mamans sont aussi aux charnes à la charnine, comme je vais aller à l'intérieur. Donc, mes liens signés, les mamans sont aussi à l'intérieur de son sens. J'ai pas m'appeler en langue même, là où ça prend tout son sens. voilà donc mes quatre clans je disais donc je suis la fille de du clan kini kini est mon clan maternel donc toutes les personnes qui se reconnaissent au clan kini je suis des vôtres voilà mes salutations et je salue également le clan paternel donc mes clans paternel je suis donc la fille de kankini kankini est le clan paternel ceux qui se reconnaissent à kini à kakini kankini kankini est mon clan paternel donc je vous salue et également gamboui est mon clan paternel donc je suis votre fille mes salutations pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce qui appartiennent à ce clan là donc kankini et gamboui mais par mes parents paternels kini mon clan maternel et mes grands-parents donc je descends petite fille paternel maternelle autant pour moi les clats les clats et le clan donc je suis la petite fille de ceux à qui voilà qu'ils se reconnaissent au clan l'éclat voilà donc maintenant j'adresse les clans les salutations également aux clans voisins comme je vous disais donc mes salutations à asim koman mbigbe assy le qouna mbigbe assy Kinyanya est le clan d'une des princesses qui s'est présentée dernièrement, donc j'ai rajouté aux salutations les clans Kinyanya. Ceux qui n'ont pas retrouvé leur clan, indiquez-les-moi ici sur la messagerie pour qu'à l'avenir, je vous adresse également mes salutations sur les plans clanniques. Voilà, bienvenue, bienvenue à notre princesse Marie-Clarisse Abaradi, toujours fidèle à ta cour royale, bienvenue à toi ma princesse et très honorée. Partagez, partagez la kava, la kava. Alors le partage du live, ce n'est pas tant faire une publicité vaine, c'est votre contribution. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici, nous avons un devoir face à nos aïeux, face à nos grands-parents, face à nos ancêtres. Nous avons un devoir, un devoir commun qui est celui de transmettre aux générations à venir les justes et coutumes de notre peuple. Donc ici, nous allons partager ces connaissances. Pour certains, c'est des oublis, mais en guise de rappel, d'être là ensemble, réénumérer toutes ces notions-là, c'est comme, voilà, un souvenir. Et ce souvenir, il doit être entretenu. Comme on dit, le souvenir, il doit être entretenu pour que, voilà, ces choses ne soient pas oubliées ou perdues. Et que nous ne soyons pas coupés de toutes ces notions-là. Ces notions qui font de nous les personnes stables, qui font de nous des personnes avec des valeurs, voilà. Donc il faut vraiment que nous puissions équiper nos enfants de ces valeurs-là. Donc nous sommes ici pour établir ou faire un devoir de mémoire, voilà. Donc en partageant ces lives, vous permettez aux enfants de prendre connaissance également de ces notions-là. Voilà, cette jeune génération, voilà, qui est quelque part perdue parce qu'elle n'a pas de repères. Donc les repères, c'est également ces mécanismes-là, c'est via ces passerelles que ces enfants vont se réapproprier leur identité. C'est via ces passerelles que les enfants pourront se réapproprier leur héritage. Donc à vous, à vos lieux, partagez le live, voilà, consiste en cela. C'est vraiment remplir à votre tour aussi, ce message doit être véhiculé. Il ne doit pas stagner qu'au niveau de notre partage ou de notre présence en ce soir. Le message doit se propager de telle sorte qu'il doit atteindre les enfants qui n'ont peut-être pas eu le temps aujourd'hui de se connecter. Mais voilà, en partageant sur vos murs, dans vos groupes, auprès des sœurs, des cousines, c'est permettre à cette génération de s'équiper. Voilà, c'est vraiment dans ce sens que je vous encourage, je vous demande de partager les lives. Merci à vous, merci aux personnes qui prennent vraiment cette petite recommandation en compte. Je vous remercie. Dès maintenant, je vous remercie, voilà, partagez les lives. La Kava, la Kava. Donc dimanche dernier, nous avons vu un petit peu à quel moment la perte de l'identité intervenait et comment nous sommes arrivés à la perte de cette notion. Et également, sur les deux lives, c'est un sujet qui a vraiment plu à pas mal d'internautes et des personnes qui avaient ce besoin-là. Alors, Kouroua, la princesse Batéqué, a été invitée, donc a reçu l'invitation d'une radio lyonnaise, donc la radio plurielle sur l'émission Tam Tam Tropical. Donc nous avons répondu à deux invitations, donc sur deux émissions, sur deux passages en radio, un mercredi 16 mars et le 26 mars également, voilà, nous sommes passés sur les antennes de cette radio lyonnaise. Voilà, nous avons échangé sur ces mécanismes-là et à l'occasion également de la Journée internationale de la femme, voilà, nous sommes allés, voilà, apporter, voilà, magnifier, mettre la femme Téké en lumière. Nous sommes allés, voilà, mettre la femme Téké dans ses valeurs mêmes. C'est vrai que nous, la femme Téké n'est pas peut-être présente sur la place publique, mais il n'en demeure pas moins qu'elle existe. Nous sommes présentes, nous sommes des femmes en fait pudiques, même si nous ne prenons pas la parole de manière un petit peu dans le désordre, permettez-moi l'expression, lorsqu'une femme Téké est devant la scène, c'est que quelque part, elle a un message à porter. Et dans son message, c'est vraiment quelque chose, des notions ou des valeurs. Nous ne venons pas comme ça pour occuper la scène, pour raconter des sornelles, non. Nous sommes là vraiment pour un message, nous sommes là pour une raison bien précise. Donc, ce que nous avons véhiculé sur ces antennes, que la femme Téké est une femme fière, c'est une femme pudique, c'est une femme qui a été élevée dans ces notions-là. Si la femme Téké est discrète, c'est parce que, voilà, nous avons été élevés de cette façon-là. La femme Téké n'est pas celle qui vient se mettre dans des situations pas assez commodes, voilà. Nous ne sommes pas effacés pour autant, mais nous avons cette réserve, c'est une éducation. Ce sont les notions qui sont passées dans notre, dans notre, la manière que la femme Téké est éduquée, voilà. Tu prends la parole que si tu as vraiment quelque chose de concret à transmettre. Sans quoi, ben, tu observes et tu analyses si vraiment la parole, s'il y a quelque chose à dire, tu le dis à ce moment-là. Donc, voilà, c'était, nous avons magnifié la femme Téké sur ce temps d'échange radiophonique à cette émission-là, que vous pourrez également aller suivre, hein, donc, c'est toujours en retransmission, donc, au, sur la bande FM, donc, le 95, 91.5 FM. Donc, nous allons avancer sur notre sujet. Donc, la femme Téké est celle-là, le peuple Téké est celui-ci. La femme est le pilier de notre peuple. Sur nous, la responsabilité d'éducation, lorsqu'un enfant est bien éduqué, c'est d'abord, enfin, c'est peut-être la fierté de ses parents, mais, normalement, nous avons connaissance que l'éducation était vraiment faite de manière commune. Donc, un enfant Téké n'est pas élevé que par son père et sa mère ou les membres de sa famille, mais cette éducation appartient ou incombe en responsabilité à la communauté. Donc, c'est l'éducation communautaire. Donc, si un enfant est reconnu vaillant, si un enfant est reconnu et magnifié, c'est tout le peuple, quelque part, qui est reconnu à travers cet enfant. Et lorsque un enfant commet des torts, c'est quelque part le peuple Téké qui est aussi pointé du doigt. Donc, pour remédier à cela, il faut vraiment que nous puissions, nous, mère Téké, bien éduquée. Donc, bien éduquée, c'est transmettre les valeurs, transmettre l'héritage, transmettre l'identité. C'est quoi être Téké ? Et nous l'avons déjà vu, comme je vous ai dit, au cours du live numéro 9. Donc, je vous invite toujours à aller regarder les anciens lives. Allez voir, il y a vraiment des notions. Il y a plein, 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 plein d'informations que vous pouvez en tirer et transmettre également auprès de nos enfants, vos enfants. Voilà. Donc, nous ne l'allons pas refaire à chaque fois. Le rappel, mais je vous oriente au fur et à mesure. Donc, l'identité Téké, Téké, qui es-tu ? Nous l'avons abordée au cours du 9e live. Je pense bien que c'est au mois de novembre. Allez voir ces lives-là. Donc, aujourd'hui, en deuxième partie, donc la suite, quels sont les mécanismes qui ont fait vraiment cette perte de notre identité ? Lors du dernier live, nous avons dit qu'il y avait deux points. Qu'il y avait l'avènement, d'abord, de l'esclavage. Non, il y avait trois points. Trois points. Il y avait l'avènement de l'esclavage. Ensuite, il y a eu la colonisation. De la colonisation, nous avons eu les indépendances, donc quatre, autant pour moi. Donc, l'esclavage, la colonisation, les indépendances et la démocratie. Mais lorsque la démocratie est arrivée, nous avons juste jeté un regard que sur la démocratie politique. Mais, nous n'avons pas fait attention que lorsqu'une démocratie est arrivée, il y avait également celle que j'appelais, ce que j'appelle démocratie culturelle. Donc, aujourd'hui, nous allons décortiquer cette notion-là. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie culturelle ? Et également, l'hyper-mondialisation mentale. Donc, il y a trois notions. Il y a trois notions qui font vraiment sens à la perte de notre identité. Donc, bonsoir à notre princesse Epigazita. Bienvenue à toi. Donc, je revenais sur la démocratie culturelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans démocratie culturelle ? Alors, la démocratie culturelle est celle-ci. Parce que lorsque la démocratie est arrivée, on a dit « un homme, une voix ». Alors, « un homme, une voix », ok. Donc, c'était quelque part une forme de liberté d'expression à tous les niveaux. Une liberté d'expression. Dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Porter un jugement ou alors donner son point de vue. Alors, cette démocratie culturelle a fait en sorte qu'on lui ait place dans nos campagnes, dans nos villages, puisque désormais, on avait ce choix-là de dire non ou alors de trouver que les choses étaient devenues ringardes. Alors, la démocratie culturelle, lorsqu'on devait rejeter, nous, nos cultures, on pensait que pour réussir une belle démocratie culturelle, pour être appelé émancipé, donc l'émancipation réussie, devait passer par le rejet de nos cultures. C'était le rejet de nos valeurs traditionnelles. C'est ce qu'on a peut-être compris lorsque l'avènement de la démocratie est arrivé. Puisque j'ai le droit de dire, j'ai le droit de rejeter, j'ai le droit de ne plus cautionner. Et donc, nous avons également jeté en pâture nos valeurs culturelles. Donc, on pensait que c'était une forme d'émancipation. Donc, mon émancipation ne pouvait être réussie que lorsque je devais me mettre en position de démocratie culturelle. Donc, désormais, les aliments, la nourriture, l'art culinaire étaient rejetés. Celui qui continuait à s'alimenter de manière traditionnelle n'était pas dans l'émancipation. C'est lui qui continuait à pratiquer les arts, on va dire, des arts, en fait, des statuettes, des reliques ou alors même culinaire. Cette personne n'était pas considérée comme émancipée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas encore rejeté ses valeurs traditionnelles. Donc, nous avons eu ce déclic-là de tout rejeter en bloc. Voilà ce que je qualifie de démocratie culturelle. Ce qui a fait en sorte, même, dans certains villages, il y a eu des familles qui étaient, comment dire, qui étaient des gardiens, des gardiens des valeurs culturelles au niveau de la danse. Parfois, c'était une connaissance où l'art était exercé de père en fils. Voilà, c'était des personnes qui étaient des bons tailleurs de tam-tam. Mais comment le père qui avait cette connaissance pouvait faire perdurer ou transmettre cette notion-là ? Puisque les enfants, désormais, rejetaient ces pratiques-là au nom de l'émancipation. Donc, celui qui se voyait être émancipé et accepté comme émancipation réussie, il fallait rejeter ces choses-là. C'est ce qui a causé, quelque part, le tort dans la démocratie. Une voix, un homme, une voix. Donc, je rejette, c'est mon droit de rejeter. Ma culture n'est plus belle. C'est ringard, c'est vieux. Je ne dois plus manger ma viande de brousse. Désormais, il me faut manger des hamburgers. À ce moment-là, on pensait que nous étions en train de faire de l'émancipation. Désormais, il fallait rejeter les veillées autour d'un feu de camp avec le grand-père sous un arbre le soir venu. Il ne fallait plus faire ça parce que c'était ringard. Qu'est-ce qu'on avait besoin ? C'était d'aller écouter l'avènement des nouveautés qui étaient venues d'ailleurs. Donc, lorsque la démocratie est arrivée, en fait, elle a porté cette cachure de la culture. Comme dans nos vies, l'endroit, mais cette personne n'est pas encore émancipée. Donc, il y a eu l'amalgame dans ce mot, l'émancipation. L'émancipation, soi-disant, d'une femme. Oui, une femme, mais peut-être, nous sommes allés aujourd'hui apprendre à lire écrit. Nous sommes, nous sommes, comment dire, nous sommes allés à l'école. Mais à l'école, on aurait pu quand même conserver ce 50% des us et coutumes dans nos maisons. Les pauvres n'arrivaient peut-être pas à la maison, mais est-ce que nous avons vraiment veillé à cela ? Aujourd'hui, on voit un père et une mère, Téké, qui parlent dès la naissance à l'enfant en français, au nom de l'émancipation. Lorsqu'un enfant se met à parler la langue, on va dire non, cet enfant risque de ne pas bien évoluer. Enfin, il n'aura peut-être pas sa place dans la société parce que l'émancipation, il faut que l'enfant ait déjà la notion de la langue française en bas âge. Peut-être que non. Et il fallait rejeter tellement de choses. Je vais prendre encore un exemple ce soir de dire que l'émancipation, en fait, nous nous sommes perdus dans cette démocratie culturelle. Lorsque nous voyons, je ne vais pas dire les compatriotes, mais lorsqu'on observe autour de nous les pays voisins ou alors les frères des pays voisins, ou alors même ceux qui viennent de l'Occident, lorsqu'ils viennent dans nos pays au sein de la coopération, Est-ce que c'est pour autant, lorsqu'ils viennent dans nos pays, ils rejettent leur alimentation ? Au nom de la démocratie, parce que quelque part, si on change de lieu de résidence, on se dit, il faut qu'on change également notre façon de vivre. L'environnement doit changer. Est-ce que ces personnes, lorsqu'elles sont en Afrique, rejettent leur héritage culturel, on va dire l'art culinaire ? Non, ces personnes continuent leur régime alimentaire. Même si elles viennent à manger ou consommer les nourritures qui sont sur place, vous n'allez jamais voir un Européen rejeter complètement son alimentation. Elle va peut-être se mettre à manger un jour sur deux, peut-être, on va dire, un jour par semaine. Elle va goûter peut-être un jour le manioc, elle va se faire un repas à base de manioc comme nous. Mais il en demeure moins que cette personne rejette son régime alimentaire. Elle va toujours manger ses pâtes, elle aura toujours son camembert à table, elle aura toujours, on va dire, sur les 30 jours du mois, elle va consommer, on va dire, 1% de l'alimentation du pays dans lequel se trouve ce, je ne veux pas dire étranger, c'est peut-être pas assez propre, voilà, enfin, cet expatrié, voilà, le mot c'est celui-là, un expatrié européen lorsqu'il se trouve en Afrique, sur son régime alimentaire, sur les 30 jours, elle aura peut-être 1% sur 90% de régime alimentaire typiquement à ses origines. Donc, ils vont manger le camembert, le fromage, manger les pâtes, manger le saucisson, tout ce qui fait partie, en fait, de leur héritage culinaire. Mais nous, nous avons complètement rejeté ça. Moi, ça me parle, ça me choque de me dire, mais c'est vrai que ces personnes ont évolué avec nous, mais jamais vous irez dans leur maison voir que parce qu'elles vivent désormais en Afrique, elles ont complètement rejeté leur manière de s'alimenter. Ce sont les choses qui choquent, en fait, la démocratie culturelle est celle-là. Et pourtant, ils nous ont apporté la démocratie, mais pour autant, ils n'ont pas rejeté, eux, leur manière de faire. Ils mangeaient les hamburgers. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils continuent de manger leurs hamburgers, même si un lundi, ils vont manger le manioc, ils ne vont pas faire un repas entier sur tout le mois à manger le manioc comme nous. Mais nous, lorsque nous accédons quelque part à ces choses-là, ça y est, nous rejetons les feuilles de manioc, nous rejetons l'unkoumou, nous ne voulons plus écouter les musiques, nous ne voulons plus faire comme les grands-parents. Oh non, ben non, c'est parce que, voilà, je suis une personne émancipée. Ah non, non, une personne émancipée n'a plus le droit à faire ça. Mais oublions que nous étions là en train, justement, de perdre notre identité. De perdre chaque jour un peu plus notre identité. Non seulement au niveau de la langue que nous ne pratiquons pas, plus au niveau culinaire, vestimentaire. Et toutes ces choses, en fait, englobent l'être, la condition mentale d'un être humain. C'est toutes ces valeurs-là qui formatent, en fait, l'être humain, dans sa valeur, dans ses origines et dans son identité. Lorsqu'on enlève petit à petit ces notions-là, on se vide de notre identité. C'est celle-là que j'appelle démocratie culturelle. Nous avons laissé les chansons, nous avons laissé les contes, nous avons laissé notre nourriture. Parce qu'il fallait manger désormais, comme la démocratie culturelle nous a montré. Elle aurait pu nous montrer, on aurait pu peut-être copier 50% ou 30% et conserver malgré tout notre héritage culinaire. Partant de là, donc, je parlais également de l'hyper-mondialisation. Donc, ça sera la deuxième phase, comme je vous ai toujours dit, que notre live se déroule en deux phases. Donc, lorsqu'on a cette démocratie-là, c'est la liberté, il ne fallait plus faire nos cultures, enfin, il ne fallait plus pratiquer. On n'avait plus envie de pratiquer ces notions-là. C'était devenu malsain. On avait un mauvais regard de ces choses-là. C'était devenu péjoratif. Oui, ce que dit le grand-père n'était plus bon. Il fallait regarder ce que la télé avait à dire. Et nous avons laissé, laissé dépérir, dépérir, dépérir toutes ces notions-là. Donc, à ce jour, il est bon pour nous d'aller faire un recensement auprès de nos grands-parents. Nous avons perdu ces choses-là. Pour les personnes qui ont encore des grands-parents ou des patriaches, qui pratiquent encore la taille des tam-tams, allez apprendre à faire du tam-tam. Parce que d'ici peu, nous n'aurons plus de tam-tam peut-être à porter de main. Le bon tam-tam avec la peau de bête, bien travaillé, aller réapprendre à chanter. Et à travers les chansons, c'était des messages. Comme je disais lors du live précédent, donc le 19e, aujourd'hui nous en sommes au 20e, donc au 19e live, je disais, les contes que les grands-parents transmettaient, c'était des histoires réelles, c'était du vécu. Dans nos contes, c'était une manière de chanter la bravoure d'une famille ou d'un homme qui avait certainement terrassé peut-être une bête féroce, Ambrose, puisqu'elle avait réussi à vaincre ou terrasser, on chantait des éloges, la bravo pour que cette histoire puisse inspirer les nouvelles générations. C'était ça nos contes. Mais les contes n'étaient pas faire le culte à la personne. Ce n'était pas le culte de la personnalité, non. C'est vraiment deux choses et un parallèle. Le culte de la personnalité, ce n'est pas chanter la valeur ou la bravoure d'un homme. Donc, les contes, c'était vraiment basé sur ces notions-là. Donc, aller apprendre à nouveau à compter, à véhiculer, puisque nous sommes un peuple avec une transmission, une tradition orale. Donc, réapprendre à chanter, à faire des contes, réapprendre à faire le tissage, réapprendre à faire même la cuisine, parce que lorsque nous étions sur les antennes de la radio, on dit aujourd'hui, la femme teke a oublié même comment faire le bon coumoufoula. Nous sommes en train de perdre ces notions-là. Donc, il faut les chérir. Il faut aller ça. Encore, c'est les approprier. Faire comme un carnet d'adresses, repertorier toutes ces choses-là pour mieux les maîtriser, pour mieux les reprendre en main. Une femme teke, comment est-ce qu'elle se tient dans la société? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Toutes ces choses, il faut que nous puissions les remettre vraiment sur les rails pour pouvoir vaincre la démocratie culturelle. Ces chansons, ces danses, au moment de la colonisation, donc à l'avènement de la colonisation, on va dire, lorsque nous avons été colonisés, donc au début des années 1607, lorsque l'esclavage, l'esclavage est arrivé autant que moi, donc en 1607, l'esclavagiste, en fait, lorsqu'il partait avec nos aïeux, ils emportaient avec eux nos reliques. Les reliques, c'était des statues, des trucs comme ça, les tam-tams, tout ce que nos grands-parents avaient comme... C'est de l'art, en fait. C'est de l'art. Aujourd'hui, nous avons les artistes qui ont cette vocation-là, apprendre à sculpter. C'était des sculptures. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont fait croire que c'était des choses pas belles. C'était des choses certainement nocives pour notre mental. Mais en partant avec ces choses, certains étaient aliénés parce que c'était, quelque part, le métier qu'ils maîtrisaient le mieux, la chose qu'ils pouvaient transcender, en fait, une connaissance. C'était une notion qu'on leur privait, en fait. Lorsqu'on te prive de ce que tu sais faire le mieux, c'est quelque part, te couper de ton intelligence. Donc, pour la plupart, à cette époque-là, nos grands-parents ont subi la première aliénation. Et la colonisation revient encore sur la même lancée, enlever toutes nos reliques. Mais si elles étaient si mauvaises que ça, pourquoi est-ce qu'ils les ont emportées avec eux et aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans les musées par-ci et là ? Une chose qui n'est pas belle, on la détruit, mais on ne la prend pas avec soi pour la conserver, en faire sa propriété. Donc, ils se sont appropriés quelque part de nous, de nos ancêtres, nos aïeux, ce qui était à eux, leur coupant de ces notions-là, de leur connaissance, de leur pratique. Donc, il faut vraiment que la jeunesse soit au retour sur ces choses-là, retrouver des centres de sculptures, retrouver des centres de chants, de comptes, de confection de raffia, de tissage. Donc, l'hyper-mondialisation, la démocratie culturelle, c'était toutes ces choses-là qu'on nous a fait croire qu'elles n'étaient pas belles et être acceptées, être acceptées et vues comme une personne émancipée, c'était de rejeter tout ça. Mais non. Donc, voici ces mécanismes et ces manquements-là qu'il faut vraiment nous réapproprier. C'est lister toutes ces choses-là. Donc, c'était la première partie. Avez-vous des questions? Et comme je disais en introduction, en publication de la journée, que le live de ce soir, c'est en interaction, vous pouvez donc appeler pour les personnes qui souhaitent passer un témoignage. À quel moment est-ce que vous, vous avez le souvenir que votre perte a commencé? À quel moment? Pour la personne qui me regarde ce soir, à quel moment tu reconnais ta perte d'identité? Pour moi, je me suis référée à l'année 90, 1950. Lorsque cette belle démocratie est arrivée, justement, on avait envie que de tout ce qui a été arrivé avec cette belle dame démocratie, c'était le rap, on ne voulait plus danser comme les vieux, comme les anciens, aller au regroupement. Voilà, le soir, sur la grande place publique, lorsque trois notes de tam-tam retentissaient, les gens affluaient comme ça, sortaient de maison. Après, c'était devenu vide. Et les anciens se sont lassés que chaque soir, à partir de 19h, 20h, après le repas, il y avait toujours des maracas qui commençaient à... à... à appeler, à interpeller les voisins, le voisinage ou les villageois. Le tam-tam commençait à retentir, voilà, les gens arrivaient, un, deux, trois, on commençait à esquisser et c'était, voilà, tout le quartier qui était réuni, qui dansait, qui célébrait, même pour une raison quelconque, mais c'était le lieu où on consolidait, en fait, notre union, notre appartenance à... à cet héritage, voilà. C'était une façon de perpétuer, de danser pour rien, même si ce n'était pas pour... comment dire, marquer un événement. Mais je me souviens que chaque soir, très souvent, il y avait toujours un tam-tam qui était là sur la grande place. Les jeunes ou les anciens allaient se mettre comme ça avec deux tam-tams qui commençaient à taper. Une personne arrivait, deux, trois, quatre, cinq, voilà, dix, et voilà, tout le village se retrouvait sur la place à danser. Et ça, ça faisait du bien. C'était notre façon de nous exprimer. C'était comme un temps d'exutoire, en fait. La journée était harassante. C'était notre façon de nous évader. C'était notre façon aussi d'exprimer notre culture. Mais ces choses-là, puisqu'on ne les pratique plus, il y a tellement des choses qui sont enfouies en nous. On dit aujourd'hui en Occident, oui, ils sont bien parce qu'il y a des centres, il y a des cinémas, mais pour nous, les danses du soir, c'était peut-être une forme de cinéma pour nous. On n'a peut-être pas la notion comme ici, pour se détendre, il fallait voir un film au cinéma, il fallait sortir, faire des jeux d'attractions dans les parcs, il fallait nous. à notre culture, c'était ces moments-là de retrouvailles sur la place du village, danser au son des maracas et du tam-tam. C'était nous, notre façon d'aller au cinéma. Mais nous, nous sommes coupés de ça. Nous n'avons plus ce temps-là où on se détend, on se détendait. Nos anciens se détendaient comme ça. il y avait moins de problèmes, il y avait moins de mots, les mots que nous voyons aujourd'hui. Aller faire comme un temps de gymnastique en salle. Les gens qui vont dire ben oui, je vais une heure en salle faire du sport. Mais dans la danse, il y avait tout. On retrouvait ce temps où on transpirait, on sortait un petit peu le trou plein d'énergie qu'on avait peut-être à magasiner. C'est toutes ces notions-là. Donc dans nos cultions, il y a tellement des choses belles. N'allez pas envier pour ceux qui vont au cinéma ou ceux qui vont faire une salle, une heure de fitness en salle. Mais nous, dans la danse, on avait toutes ces choses-là. Il y avait le lieu de rencontre, le lieu de retrouvaille, le lieu de transmission. C'était un tour à la fois lorsqu'on se retrouvait sur cette grande place du village. Lorsque le tam-tam retentissait, les maracas s'interpellaient, la joie, danser pour le plaisir. Sans pour autant célébrer quoi que ce soit, mais c'était notre moment. On tissait nos liens. Même pour les personnes qui étaient peut-être fâchées de la journée, en arrivant sur le lieu de la place, elles retrouvaient un moment des gaieté, elles oubliaient justement peut-être les querelles. C'est sur cette place-là qu'aujourd'hui, la société africaine, peuple, teke en particulier, c'était notre moyen retrouvant ces petites choses-là. Nous pouvons encore refaire ça. Trouver des lieux le soir où, voilà, pour ceux qui ont encore la pratique du tam-tam, des maracas, des champs, aller retrouver, recréer cette notion-là. Ce sont ces mécanismes-là. Avez-vous des questions ? On a question depuis l'âme des filles, parce que normalement, on a un problème parce que l'homme de la politique s'est faite. Ils ne deviennent pas pour eux. Ils ne deviennent pas parce qu'ils ne deviennent pas des démocraties. Ils ne deviennent pas La démocratie est une démocratie qui est en train de se faire. Ils ne deviennent pas un peu de la politique. Ils ne deviennent pas un peu de la politique Ils ne deviennent pas on ne peut pas émanciper, on ne peut pas émanciper, on a émanciper parce qu'on a mis des autres ou on a émanciper parce qu'on a mis des autres la cible est de la prière je ne peux pas être un peu émanciper, on a mis des autres mais les gens ne sont pas les autres Donc, ils ont des personnes qui sont satisfaisées. Vous avez compris. Quand vous avez vu les enfants, ils ont des enfants qui étaient très heureux. Ils ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui sont des enfants sur ce qui se trouve. Pour les enfants, ils m'ont dit que je ne suis pas jeune. Ils m'ont dit que je n'ai pas eu de mes enfants, que je n'ai pas de sœur de ce qu'ils me lèvent, que je n'ai pas eu de mes enfants, À un temps, si tu te fais un petit truc qui te kämpa, tu ne te dis rien. Si tu te fais un petit truc, tu ne te dis rien. L'expérience-xxx, même si tu te dis, tu te dis tout un truc, tu ne te dis rien. Il n'y a pas de rien. Tu te dis rien que tu te dis. Si tu ne sais pas, je te dis rien ne sais pas. Si tu te dis rien ne sais pas, tu te plaisаешь juste. Il te dis rien juste. Tu ne sais pas que tu te dis. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont été évoquées dans la salle de cinéma. Il n'y a pas d'autres cinémas. Parfois il allait être bien, il y a une douce, des donner, d'être qui m'ont dit. Il y a une douce, la douce, le déstמע d'une chose. Et il n'y a pas de doutes, il n'y a pas de de pas. L'autre n'est pas de ne pas. Mais les doutes, les détendent des détendants. Il y a un moyen de changer les idées. Quand on peut voir, on peut voir le cinéma, on peut voir dans un centre, on peut voir dans une salle de sport, on peut voir ce sport. On peut voir ce qu'on peut voir. Parce qu'on peut voir, on peut voir ce sport, on peut voir ce sport. on peut voir ce sport. On peut voir ce sport, on peut voir ce sport. C'est une façon de décompresser. Donc, tu as décompressé avant de dormir tellement tu t'es exprimé par la danse, tu t'es exprimé par le chant, tu as vidé cette accumulation en toi. Donc, lorsqu'ils allaient dormir après la danse, ils étaient vraiment allégés et ils dormaient en paix. Il n'y avait pas de pression. Parce qu'ils étaient dansés, ils étaient dansés. Ce ne sont pas des danses vaines. Il y avait des messages véhiculés dans ces chants-là. Il y avait la bravo qui était chantée. Il y avait comment la femme tequait. On chantait pour la femme tequait. On chantait pour l'enfant tequait. Il y avait des messages, en fait, à travers ces chants-là. Ces temps de retrouvailles-là, c'était des messages qui étaient transmis. Et donc, celui qui dansait recevait son message. S'il avait quelque chose sur le cœur, il était allégé. Et lorsque il allait dormir, il se couchait avec un cœur apaisé. la décompression, voilà. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette pratique. Donc, nous dormons chargés, chargés de nos journées, chargés de nos émotions, sur les lieux de travail, sur nos obligations. Nous dormons avec toutes ces choses-là. Nos grands-parents, ils dormaient avec une joie. Le fait d'être allés danser sur la place publique pour un rien, chaque soir, le tam-tam rétentissait. Ils allaient voir. C'était un lieu d'exutoire. Voilà, c'était décompressé pour le plaisir. Ce sont des valeurs culturelles. Ce sont nos valeurs. C'était ça, la valeur traditionnelle. Ben Randa m'a posé. J'attends vos questions. Avez-vous des questions ou avez-vous des notions à rajouter? Bienvenue à toi, ma princesse Ofundaneli. Bienvenue à toi, ma princesse Léa Léandri. Merci d'honorer à ce rendez-vous. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, avant de poursuivre sur la deuxième phase? Bienvenue à moi. Voilà. Alors, pour les personnes qui souhaitent intervenir, vous avez la parole et l'appel vidéo aussi. a cabeles ratioles. A vous la parole. A vous la parole, un petit temps de questions avant de poursuivre sur la deuxième partie. Donc, nous avons décortiqué la démocratie culturelle, tueuse de nos mœurs. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, faites-moi un signe de la main, du pouce, on continue ou pas? Avez-vous des questions, faites-moi un signe de la main, du pouce, on continue ou pas? Avez-vous des questions? J'écoute, j'écoute. Qui souhaite prendre la parole? Prononcez-vous. Qui souhaite prendre la parole? Je suis un signe de la main. 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 Il n'y a pas de questions? Bon, nous allons poursuivre sur la deuxième phase. Donc, nous avons pour une heure et demie d'échange. Nous allons introduire la deuxième notion. Donc, l'hyper-mondialisation mentale. Bon, question de la question. Je vous demande, je vous demande, je vous demande. À vous la parole, à vous la parole. Qui souhaite intervenir? À qui je donne la parole? À qui, qui, qui souhaite prendre la parole? Boulogne, hein? Bon, ben, allez, c'est reparti. Alors, est-ce que le prince Warnes Madjou souhaite poser une question? Le prince Warnes Madjou, je vous donne la parole. Alors, pas de questions. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Natacha Mengé, bienvenue à toi. Alors, je vais reprendre, donc, la suite de notre live. Donc, nous passons à la deuxième partie. Donc, l'hyper-mondialisation mentale. Qu'est-ce que j'entends par l'hyper-mondialisation mentale? C'est, en fait, cette notion, la mondialisation, l'hyper-mondialisation. Nous avons, premièrement, la mondialisation, donc, c'est le brassage, la mixité des cultures, donc, la mondialisation. Je suis, moi, Téké, je vais avoir un contact avec l'Occident, avec la civilisation de l'Europe. Alors, je vais avoir un contact avec la civilisation asiatique, un peu de tout, voilà. Donc, l'hyper-mondialisation, ça veut dire toutes ces valeurs et toutes ces cultures se retrouvent. Alors, lorsque nous nous retrouvons, il faut vraiment faire un regard assez bienveillant. Il faut prendre garde, voilà. Il faut vraiment faire attention. On ne rejette pas la civilisation venue d'ailleurs. Mais il faut d'abord se conserver. Parce que l'hyper-mondialisation, c'est que, quelque part, tu t'oublies toi-même. Ça affecte, c'est une notion, l'hyper-mondialisation, c'est celle qui affecte, en fait, notre mental. Donc, l'estime de soi, l'estime de nos valeurs, l'estime de notre identité. Ça nous approche, en fait, on s'accroche à d'autres doctrines. On est intéressé, on est happé par d'autres doctrines et on rejette, nous, ce qui constitue la valeur de notre civilisation. Alors, ce que j'entends, la valeur de notre civilisation, c'est ce mécanisme que je venais de citer dans la première phase. Donc, la culture, donc la valeur culturelle, la danse et autres. Lorsque je vais me raccrocher à d'autres doctrines venues d'ailleurs, c'est que, quelque part, je vais affectionner désormais ce que la civilisation, d'ailleurs, va apporter dans ma connaissance. Donc, au lieu d'affectionner, au lieu de toujours apprécier l'art culinaire de ma culture, je vais désormais mettre en sommeil cette valeur-là et privilégier le régime alimentaire d'une autre civilisation. J'entends dire, désormais, c'est consommer excessivement ce qui n'est pas dans mon habitude. Donc, on va prendre, exemple, un rapport avec l'hyper-mondialisation venue au regard de l'Asie. Désormais, nous consommons excessivement du riz. Le riz n'est pas une culture qui vient de chez nous, qui vient d'Afrique. C'est vraiment une culture asiatique. Mais regardez combien de pays, combien, pas de pays, je vais dire, combien de peuples sur le continent africain consomment excessivement le riz. En lui est place du manioc que nous avons vraiment pour habitude. Les tubercules, ou alors les ignames. Donc, l'hyper-mondialisation, c'est vraiment abandonner ce qui est à moi pour surconsommer ce qui vient d'ailleurs. C'est l'hyper-mondialisation. Donc, je suis hyper, je suis vraiment, comme on dit, mais super axée, ancrée dans ces choses-là, dans cette doctrine-là. Je ne vais pas apprendre à mon enfant à commencer à lire ou à écouter les contes de mes grands-parents, mais c'est tout de suite mettre l'enfant au contact des jeux venus d'ailleurs. l'hyper mondialisation c'est sûr c'est c'est vrai on devient vulnérable en fait puisqu'on se laisse soi même tout ce qui arrive on l'embrasse et on devore en fait toute cette nouveauté et c'est hyper ccc dans l'excès en fait l'excès de la mondialisation nous l'excès de la mondialisation nous c'est ça l'hyper mondialisation on ne refuse pas la mondialisation les plats mondialisation je suis à même de prendre des notions à 50% et conserver moins mon 50% de mes valeurs mais puisque nous avons rejeté cela et que nous sommes complètement et axé sur cette chose qui vient d'ailleurs c'est l'hyper mondialisation prendre un excès oubliant même toi même tu n'as plus le 1% de tes notions tu n'as que le 100% des notions et des doctrines des doctrines venues d'ailleurs ça c'est l'hyper mondialisation on est vulnérable à tout tout ce qui concerne toi tu as des valeurs tu regardes de manière péjorative tu trouves que c'est pas beau c'est ce n'est plus ça mais regardez les asiatiques lorsque nous fêtons à l'ère calendaire on va dire venu de l'occident parce que je vous avais dit dernièrement dans l'introduction également du live numéro 17 je vous avais dit qu'en langue teke nous avons notre calendrier nous avons nos jours de la semaine également donc le jour la semaine en teke était constitué sur quatre jours mais au contact de la civilisation venue d'ailleurs donc de l'occident nous voilà aujourd'hui avec une semaine composée de sept jours mais en pays teke nous comptons quatre jours dans la semaine c'est ça l'hyper mondialisation on oublie ce qu'il ya nous on prend ce qui vient d'ailleurs et on en fait l'excès on consomme on consomme avec beaucoup d'excès au niveau culinaire je vais de vous citer au niveau mental donc c'est cette vulnérabilité lorsque on voit ici pour les personnes qui sont un petit peu à l'étranger je vais prendre le cas de l'europe on voit lorsqu'on regarde les les civilisations venus d'ailleurs donc les africains et lorsqu'on regarde on regarde les asiatiques vous allez voir que les asiatiques ils restent vraiment fidèles à leurs valeurs même s'ils sont ici ils vont peut-être prendre je vais dire sur les 100% ils n'auront peut-être que 10% de la consommation de la mondialisation ils vont se mettre à comment dire à utiliser la nouvelle civilisation qui qui est qui 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 environne leur leur lieu de résidence désormais donc s'ils sont ici en occident ils vont peut-être utiliser peut-être 10% mais sur les 10% ils resteront à 90% fidèles à leurs valeurs j'entends quoi par cela lorsqu'on fait ici la fin d'année au 31 janvier mais les asiatiques sont restés fidèles à leur calendrier lorsqu'ils fêtent leur nouvel an ce n'est pas le nouvel an européen qui fait et pourtant ça se passe ici ils font leur nouvel an asiatique mais lorsque le 31 arrive un asiatique il va juste respecter le calendrier européen parce qu'il est ici mais ne va pas voilà en faire une histoire personnelle comme nous autres nous en avons fait une histoire personnelle donc l'hyper mondialisation que nous sommes en train de consommer nous avons bien nos quatre jours de la semaine nous sommes appropriés les sept jours de la semaine l'hyper mondialisation c'est ça vraiment être vulnérable et consommer les doctrines de d'ailleurs d'autrui donc cette chose là c'est c'est ce qui fait que le peuple théké craint aujourd'hui d'être peut-être oublié et effacé il faut qu'on se remette vraiment dans 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 ces petites choses qui paraissent rien du tout hein c'est vrai vous allez dire mais oui mais c'est pas grand chose mais c'est sans ces petites notions là qui créent la valeur ou les valeurs d'une tradition c'est toutes ces petites choses là mis bout à bout qui créent notre héritage culturel l'asiatique il est resté fidèle même s'il vit quelque part il est appelé à à comment dire aller sur le le la surface de la terre peu importe le lieu il va résider il aura conservé son 90% de sa culture tout comme les européens qui arrivent en afrique ils conservent leurs 90% ils n'auront pas mangé les sur les 30 jours ils vont pas consommer la nourriture du pays dans lequel ils vont résider ils vont toujours conserver à leur table leur camembert ils vont toujours conserver à leur table leur vin ils vont pas boire le les vins de palme nos boissons que nous fabriquons voilà peu importe le lieu où nous retrouvons que ce soit au gabon au congo qui tchassa ou à brazzaville ou à bangui ou encore en angola ils vont pas consommer nos boissons là que nous fabriquons sur place ils vont consommer de temps en temps au passage mais ils resteront fidèles à leur boisson ils resteront fidèles à leur à leur culture vous verrez dans la maison d'un européen il y aura toujours du vin il boira jamais le le vin de palme sur les 30 jours du monde du mois il ira peut-être consommer une fois au passage le vin de palme pourquoi parce qu'ils restent fidèles à leur culture donc ce sont ces choses là bout à bout qui font notre valeur culturelle même si un jour il va mettre un tissu africain un boubou il va le mettre une fois au passage mais le reste du temps il sera vêtu de sa façon pour les personnes qui vont souvent en chine aller voir les asiatiques même s'ils sont hyper 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 comment dire développer en technologie mais quand vient leur moment de fait traditionnel même le chef le multi directeur d'entreprise il va se remettre à sa place d'individu et respecter l'ordre hiérarchique de sa société de sa civilisation à ce moment il se met en dessous il n'est plus ce grand monsieur qui sort de la ville mais il revient d'abord en lieu et place de l'individu qui 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 partage son temps culturel dans son village même s'ils fabriquent des baskets je ne sais pas ou quoi la technologie ou tout ce qu'on consomme aujourd'hui en téléphonie mais ils restent quand même fidèles lorsqu'ils vont leur nouvelle en chinois leur fête de chez pas quoi ils se mettent vraiment à leur place parce que ben oui la 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 civilisation asiatique elle demeure encore la civilisation comme ça les mandarins ils sont toujours là s'ils avaient vraiment laissé leur culture aujourd'hui on parlerait pas de ce peuple le mandarin aujourd'hui a pris de partout pourquoi parce qu'ils sont restés mordicule sur cette notion là donc la langue teke je vous en supplie vraiment essayez au mieux de véhiculer cette notion là auprès de vos enfants de nos enfants de nos petites soeurs et si on voit là de remettre un peu cette langue en place qu'elle ne soit pas une langue morte qu'on ne soit pas teke que de nom mais qu'on soit teke à nouveau culturellement allons honorer la mémoire de nos aïeux ces personnes qui ont bâti le peuple ce beau peuple teke donc l'hyper mondialisation mentale c'est ça vraiment c'est lorsqu'on se dit tu es africain il ya pour certains qui vont dire ben ouais mais je suis pas si africain que ça mais pourquoi tu es africain tu es africain point bas tu n'as pas besoin de justifier sur un certain fait c'est pas être c'est pas une accusation lorsqu'on te dit tu es enfin africain ou teke il faut en être fier parce que si tu refuses tu recommences à te à te renier toi même mais les autres y vont en faire pire donc l'estime de soi passe par l'hyper mondialisation dire oui je suis peut-être dans le nouveau monde le temps n'est pas celui ci de dire que ils sont arrivés c'est vrai nous n'allons pas refaire l'histoire nous allons peut-être voilà reprendre ce qui est aujourd'hui présent ce qui nous est encore accessible et allons faire avec ce qui est resté aujourd'hui accessible pour faire perdurer cet héritage là on n'accable pas mais nous avons compris nous avons vu nous avons fait ce recensement puisque le recensement commence à être fait avançons progression avec ce qu'il nous reste de notion et culture avec ce peu nous pouvons nous arranger en racine et pour ne plus être ballotté de civilisation en civilisation aujourd'hui les peuples mêmes qui nous ont apporté la démocratie ils reviennent ils ont compris qu'avoir trop fait sur fait ou développer là sur le développement excessive ils en sont eux mêmes victimes aujourd'hui tout comme nous sommes devenus victimes de l'hyper mondialisation parce que nous avons dit l'ouverture l'ouverture oui mais voilà nous avons perdu notre identité dans l'hyper mondialisation parce que nous sommes à l'avènement du nouveau monde tout est tout est bon tout est pris tout est il n'y a pas eu ddd des barrières mais c'est pas une barrière de fermeture ou de rejet nous parlons le français c'est vrai mais n'empêche que dans nos maisons nous pouvons parler aussi nos langues notre langue et qui nous pouvons toujours parler l'utiliser la faire renaître en fait pas renaître mais la faire perdurer les personnes qui nous ont qui nous ont apporté voilà c'est le développement excessif il change aujourd'hui les méthodes ils changent aujourd'hui les méthodes parce qu'ils ont compris que ça a été trop trop la nature aujourd'hui ne reconnaît plus cette chose là les dérèglements climatiques c'est d'avoir trop fait surfait lorsqu'ils font les ils ont fait leur leur les établissements des grandes 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 notions de délevage bovine aujourd'hui c'est ça ils ont besoin de réduire ces notions là et comme je vous disais au live dernier qu'il ya des usines aujourd'hui il ya des entrepreneurs européens qui sont en train de mettre en machine en place des industries pour faire l'élevage des chenilles les levages de sauterelles les levages de des griots il ya toutes ces choses je les ai déjà acheté j'en ai déjà consommé ici je peux pas faire la publicité des magasins mais à botanique je suis allé j'ai vu des grillons j'en ai acheté des grillons fumée au bois d'être que c'était bon alors autrefois on disait ben c'était la civilisation africaine qui mangeait les insectes n'était pas émancipé mais aujourd'hui l'émancipation attention si on continue à se fermer les yeux nous serons roublés nous serons encore voilà vous voyez ce que je veux dire nous finirons quelque part un jour par venir acheter les chenilles ici en occident alors c'était la nourriture la base même de nos de notre héritage culinaire j'ai acheté moi 500 grammes de chenilles les chenilles de farine nous appellent ça la culture de chenilles de farine fumée au bois d'être j'avais acheté encore quoi 500 grammes de grillons et de criquets à botanique et c'était combien les 500 grammes elle attestait à 12 euros moi ça m'a dépassé j'étais 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 sidéré en fait dans le magasin mais c'est pas possible ce que nous sommes en train de laisser ce qu'on a cru avoir honte aujourd'hui on se met à vendre ça mais parce que justement la viande bovine a tellement pollué ils ont vu que c'est une notion qui n'était pas bénéfique pour la pour le climat pour plein de notions plein de choses ils vont laisser tomber cette notion là parce que je vous dis pour 500 grammes pour 500 grammes de 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 chenilles ou d'insectes disons le comme ça tout simplement ça enfin l'équivalent énergétique ou en protéines c'est au moins avoir consommé on va dire peut-être deux kilos de viande lorsqu'on consomme 100 grammes de chenilles c'est l'équivalent de trois kilos de viande consommé en apport protéinique c'est ça c'est vraiment ces choses ils ont fini par comprendre l'obésité nos ancêtres ne l'ont pas subi parce que justement lorsqu'on regarde les insectes ils se nourrissent que de ils se nourrissent vraiment de verdure ce qu'on appelle aujourd'hui les faits de mode les légumes je n'ai aucun souci avec ces personnes aujourd'hui qui pratiquent cette notion vegan manger que tout ce qui est et vert et plantes ma base de plantes les légumes nous l'avons les chenilles ne se nourrissent que de verdure de plantes donc qu'est ce que nous recevons dans le dans le dans les les chenilles mais des apports de protéines c'était pas des aliments qui 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 nous faisait du tort au contraire que nous avons qui nous apportait plein de choses des antibiotiques étaient dedans l'herbe que consomme l'aller le chenille l'être humain ne peut pas l'ingurgité parce que peut-être les enzymes de de l'enzyme de 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 la chenille n'est pas l'enzyme humaine donc il fallait d'abord que le les chenilles transforment l'herbe qu'elle aura peut-être voilà grignoter et en retour lorsque l'homme va consommer les chenilles il a récupéré toute la protéine déjà bien établi et elle nous apporte qu'on fait tout en somme de l'énergie peut-être de la vitalité aussi peut-être des des antibiotiques des qui guérissent est en fait de l'intérieur et on n'a même pas encore fini pour les personnes qui ont la notion comment dire des biologistes si on allait chercher ce que vraiment contenait des chenilles ce qu'on affectionne au plateau chez les tk nous les tk on aime bien et voix d'un et voix qu'est ce qu'il ya quelle notion déjà étudié peut-être la feuille de la feuille de hauteur les botanistes qui sont ici les botanistes tk est ce que vous avez déjà cherché à comprendre les principes actifs que contiennent les feuilles d'autorot l'autorot c'est un arme nous mêmes on ne peut pas le consommer comme ça de l'être humain on peut pas manger la feuille d'autorot mais lorsque au vol à manger autorot et que nous en retourne nous mangeons aux voix nous nous voyons bien que cet aliment nous fait du bien ça veut dire qu'il ya peut-être des antibiotiques dans la feuille d'autorot mais passés par l'enzyme de transformation au niveau de de la digestion de ouvra et nous récupérons ça dans notre corps et ça fait du bien ils ne connaissent pas ça me dit gervais au diogo mais ne pas connaît c'est ici qu'il faut connaître ça d'en parler de le dire c'est là justement que ces enfants vont prendre comme notion que ouvra nous a certainement apporté des bienfaits surtout le plan de la chaîne de 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 l'être humain au niveau de la santé au toro oui au toro c'est un arbre très fort très centenaire voilà vous irez les botanistes aller étudier la feuille d'autorot il ya combien d'antibiotiques dedans qu'est ce qu'on reçoit justement et ensuite les protéines que nous récupérons dans la consommation d'auvra il ya des belles choses dans notre culture n'allait pas n'allait pas voir vraiment que ces choses nos grands-parents ont choisi ces aliments de manière hasardeuse en fait non il ya tellement des choses il ya tellement ddd des plantes autour de nous pourquoi nous ne consommons pas des choses exemple le piment lorsqu'on consomme le piment on ne mange que là le fruit n'est pas la feuille pourquoi parce que chaque chose à son étape à un degré d'apport au niveau organique donc l'hyper mondialisation c'est bien mais un moment donné posons nous le monde va tellement vite on nous demande beaucoup mais il faut s'arrêter pour faire tous ces recensements là c'est bien peut-être de se dire oui on a eu on a subi les torts et tout ça mais après les torts est ce que nous allons continuer à être là à pleurer pleurnicher de dire voilà la civilisation voilà l'esclavage voilà la colonisation voilà la culture la démocratie culturelle et toutes ces choses là qu'on vient de citer nous n'avons pas resté là il faut vraiment qu'on nous bougeons maintenant il faut reprendre ces choses en main donc pour nous réapproprier c'est d'aller chercher auprès de nos anciens auprès de nos patriaches pour les personnes qui ont encore connaissance repratiquer la danse joyeuse sans pour autant célébrer un événement particulier on dansait pour le plaisir on dansait pour voilà se décharger de l'énergie ou de du trop plein de d'énergie à magasiner au cours d'une journée c'était un lieu d'exitoire c'était comme pour ceux qui pratiquent le sport en salle nos grands parents voilà se décharger de toutes ces choses là c'est c'est il faut remettre vie il faut refaire vivre ces choses là ces notions là redanser pour le plaisir redanser pour évacuer redanser chanter pour le plaisir retisser nos liens lorsqu'on était fâché avec un ami de la journée le soir sur le lieu public où on dansait un au son des tam tam et des maracas on oubliait nos querelles nous étions oublié obligé de nous mettre côte à côte parce que c'était souvent la danse le délai les chanteurs les batteurs et les joueurs de maracas étaient au centre de la du cercle et autour du cercle voilà c'était les individus que nous sommes le peuple tech et que nous sommes on dansait côte à côte donc comment est-ce que tu vas garder en toi une colère envers ton voisin envers ton 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 voisin du village voilà tu es obligée de d'adresser la parole euros au soir même de deux de retrouvailles sur la place publique. Vous étiez obligés de faire la paix parce qu'on dansait côte à côte, coude à coude, autour du cercle, on retissait, voilà, on pouvait, comment dire, fumer le calimet de la paix parce que voilà, nous étions là, on n'avait plus le lieu de faire la tête, de se bouder, on dansait ensemble, on chantait ensemble et on allait dormir en paix, on allait dormir avec le cœur soulagé, soulagé des mots de la journée et le lendemain repartait et le soir revenait encore, il revenait sur la place publique danser et encore et encore chaque jour et c'était ainsi, les 30 jours du mois, le peuple tequé se retrouvait, il consolidait ses liens, il partageait et parfois les danses, lorsqu'il y avait des maracas comme ça, rien qu'au son du tam-tam, vous aviez 3-4 villages à la ronde qui venaient s'associer au lieu de danse et au fur et à mesure, ils alternaient, aujourd'hui c'était dans tel village, demain c'était dans l'autre village pour le plaisir et ça tissait des liens et encore plus belle de plus belle de plus belle, il n'y avait pas ces discordes là. L'individualisme fait partie de l'hyper mondialisation, je suis seule, je avance toute seule, je suis plus fort, je suis plus grand, non, ensemble nous sommes forts, ensemble nous allons pouvoir réétablir ces notions perdues, ensemble nous allons pouvoir retransmettre le flambeau auprès de nos enfants, cette jeunesse qui a tant besoin de nous et nous-mêmes aussi nous remettre à l'ordre du jour, parce que pour certains ou certaines, nous avons, certains m'oubliez parce que le monde va tellement vite, la civilisation nouvelle nous demande d'aller plus vite, chaque jour un peu plus, nous ne prenons plus le temps d'apprécier les choses simples, le calme, écouter une chanson, apprécier une note musicale, écouter même le message véhiculé à travers un chant. Nous n'avons plus ce plaisir, nous l'avons oublié. Donc combien de fois nos enfants, ces jeunes qui sont happés par l'hyper mondialisation, comment vont-ils s'en sortir si nous parents, nous ne pouvons pas nous poser un temps soit peu et réapprendre et apprécier ces choses de notre héritage, de notre culture, de notre identité. Peuple teke, femme teke, femme vaillante, c'est par nous que l'héritage doit reprendre vie, c'est par nous que le flambeau doit reprendre son parcours. À nous la responsabilité, à nous de remettre ces choses en place. J'ai foi et j'ai confiance, je sais que c'est possible. Maman teke, ma reine, ma princesse, à ta place, n'abandonne pas. C'est vrai que ce n'est pas de tour au pot, ce n'est pas facile, c'est peut-être des mots, mais nous avons des passerelles. Aujourd'hui, nous sommes entourés, avant que nos grands-parents ne partent ou nos anciens n'allent chercher, recenser. Une personne qui a déjà pu recueillir ces informations, c'est déjà une richesse et de partager autour pour que le peuple teke ne se meure pas, que notre soit toujours vivant. du temps... ... ... ... ... ... ... ... Les gosses psychiques ne peuvent pas être trop chelon. Un homme peut être trop chelon. Un homme peut être très tôt. Si je pense que là-bas, je vais me dire à mon pays. Je reconnais qu'il y a un homme. Il y a un homme qui permettra de vivre. qui sont des bâtiments s'y auront des policiers, peuvent s'envoyer à l'arrière. Dans un cas où il n'y va pas, il y aura des conditions dans le corps de leur vision. Il n'y a pas de ma vie. Il n'y a pas de ma vie. Il n'y a pas de ma vie. Surtout, il n'y a pas de ma vie ici. Il n'y a pas de ma vie. Il se trouve que c'est là. On se trouve que c'est difficile. Sous-titrage DRCM, La vie est escuchée, il faut se mettre en mèche, ce qui est pour eux de leur père. Le mec a été dit qu'ils ne vont pas trouver eux lourdes. Il ne faut pas se mettre en mèche d'enfants. Car si on a être avec des enfants, ça ne s'est pas jugé. Parce qu'il faut que tous les gens tuent. Nous, nous, nous nous étions plus à être dábés. pour vous aider en meantant de vous dire ce jour-là. Il faut donc vous aider, vous aider, vous aider, vous aider. Donc, on va chercher à la fin d'un moment, et je ne sais pas si tu dis que tu m'asensé. Si je ne sais pas, je ne sais pas si tu es au Cigou, je ne sais pas si tu es au Cigou. Si il faut que tu es à la fin d'un moment, je ne sais pas si tu es au Cigou. parce que le prix a un objet de l'entrée, il y a des gains plus tardes. S'il était en faisant, il y a des gains plus tardes qui se sont plus tardes. j'ai envoyé des parents et ils l'ont dit que la famille était manteuse. Le mari était le mari. Le mari ne dit qu'ils ont pas pu se養age. Il est malé. Il se rencontre un premier-pât et un premier-pât. Il a eu pour l'instant même d'achatement, et aussi le mari est du mari. Les deux sont les deux-pâtissants que le mari cette fille ! parce que n'autre chose aussi le père de l'enfant. Son des yeux étonnels et les deux sont très onus ì. Mon père n'a pas sauf la bag probée, Né, je ne sais pas si tu m'énagresais. Mais ils ne savent pas trop bien. Et un père s'est tellement devenu ce qu'ils ont l'honneur. On n'a pas eu l'attraper. On m'a dit, on a été lancraser. On me dit, tu ne sais pas perdre ton père dans ton père. qui vient le direth n'aura pas怠ochelle. Comme nous tu rivalisstraiona ça Heights, mais tu avais réfléchi quand même fréquence l'hommager de pourri-so-moi ? Dieu le dit, ne vous dit pas le droit d'en ostré Ind … mais il m'autre le droit de vous ordonnerait et... nous l' JRD ou voilà cette affaire, nous是不是 là et nous disons… d'autres affaires, nous sommes maintenant… dit comme ça, de leur remarque, Et c'est ce que je fais pour moi. Mais attention. Et attention, je fais que je me laisse mais je n'ai pas besoin de mon pavé. Je ne le fais pas à l'étranger. Je ne peux pas voir le pavouah. Je ne peux pas perdre le pavouah. Je ne peux pas perdre le pavouah, mais le pavouah c'est à l'étranger. Alors je ne peux pas perdre le pavouah. On n'a pas souffert. Ils veut eeriter que je sois sûre quand ils désirent, en défaut de leur vie. Même si on se » certit ne Jefferson – les jgoutes et non c'est dur- voor tôde. La brosse n'a pas l'air. Et il n'a pas trop fait que je le visie pour, pour acompanhabiliser de la médicaine et desires de results des bénéfices est trèsіт. C'est d'abord qu'il ne des frères aux feuillesades, Ce n'est pas Benafître ? Mais tu n'as pas même pas. Il qu'étape ici, tu n'as pas l'air de faire pendant la nuit, Mais on sa demande de ne pas enкомber. Mais de sonards, ou sans bavis, on le voit à ses uns auprès de sa famille, et d'autres personnes saisonnent l'invasion. Ils seront ce qu'il n'est pas comme aujourd'hui. Mais d'autres personnes ne sont plus invités à surtout C'est pour ça que cela m'a dit que le n'y Stacy avait pas des choses. ... ... ... ... ... Matarama dit que c'est fin freshmen que des bolies on empêchent en توcapant dans les bolies et ils s'éитуillent plus dans leur cancée, tu centrais leur". Les élèves sont très nombreux au moins, mais j'ai dit que voilà ce travail sur le Ainsi, si je ne ressentai pas de fax, la maîtrise, 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 et le mérir, je te نcomis avec tous. Et ce n'est pas là qu'il s'agit d'un rouge, il s'agit pas de bons moyens. Mais il y a le maravilha, S'agit-il, nous sis pas de bons moyens, et parfois, On est là pour se débrouiller, Votre s'inquiéter, S'il s'agit d'un rouge, S'il s'agit d'un rouge et un rouge. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Donc, sur ces notions de partage, d'union, notre live prend fin. Je vous invitais ce soir à prendre la parole, mais vous n'avez pas osé intervenir et donner également votre point. Pour mon repère, je disais que c'est dans les années 1990 que j'ai commencé à dater ma perte d'identité. C'est lorsque nous avons vu, lorsque j'ai vu la notion de la démocratie culturelle arriver, que voilà, le village, c'était plus trop ça, les chants des grands-mères. Mais n'empêche qu'avec ma curiosité, j'avais toujours cette envie quand même de prêter oreille. Lorsque ma grand-mère arrivait à la maison, lorsqu'elle parlait, j'allais toujours écouter, toujours aiguiser, voilà cette écoute-là. Donc, avec de l'écoute, aiguisez l'écoute auprès des anciens, auprès des grands-parents, des sages qui vous restent encore dans votre environnement. Allez-y. Les gens aujourd'hui ont même peur de leur grand-père, disant qu'un vieux, aujourd'hui, encore, un tort, un tort de cette fameuse hyper-mondialisation, c'est de traiter nos anciens de sorciers. Pourquoi ? Parce qu'il a une certaine connaissance élevée de la culture, tellement il connaît des choses, tellement il connaît encore ces notions-là, on va pointer du doigt ce grand-père ou cette grand-mère de sorcière parce qu'elle a encore en elle toutes ces choses propres de notre valeur culturelle. Donc, n'ayez plus peur de ces grands-pères, de ces grands-mères, c'est notre maillon, c'est nos derniers maillons, avant que ces maillons ne se cassent, avant qu'ils ne meurent. Comme on dit qu'un grand-père, un ancien, un sage, c'est une bibliothèque vivante. Pourquoi ? Parce que nous, dans la culture africaine et en particulier chez les teke, la bibliothèque, pour nous, ce sont ces anciens qui détiennent encore ce pont des connaissances de notre culture. Donc, n'ayez plus peur, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des sorcières, ce sont des personnes pleines de connaissances. Allez retirer ces connaissances-là, allez vraiment sécuriser ces connaissances-là, parce que lorsque ces personnes vont s'éteindre, on aura perdu à jamais ces notions qui nous restent encore. Le 21e siècle est là, à nos trousses. C'est vrai, c'est bien, c'est la mondialisation, mais une fois que nous avons pris une notion et connaissance surtout de ces manquements, essayons de remédier, remédier à ce manque. Donc, merci, merci à vous. Merci, merci. Donc, c'était la deuxième partie et la fin de notre recensement des mécanismes qui ont fait notre perte de l'identité. C'est avec toutes ces notions-là que nous avons essayé aujourd'hui de comprendre à quel moment cette perte a eu à s'inscrire dans nos vies ou nous l'avons peut-être subie. À quel moment, voilà, pour ma part, j'ai mentionné 1990. Et pour vous, qu'en est-il ? À quel moment avez-vous ressenti cette perte en vous, cette perte d'identité en vous ? Est-ce que le fait d'être émancipé est synonyme ou alors égal au rejet de nos valeurs traditionnelles ? L'émancipation, pour vous, serait cette notion-là. Qui dit émancipation dit rejet des valeurs traditionnelles. Ce serait pour vous cela ? Émancipation réussie. Non, pour moi, je pense que l'émancipation réussie, c'est de conserver sa valeur culturelle et également avancer avec les civilisations voisines. Ne pas s'oublier soi-même, ne pas rejeter ses origines, ne pas rejeter ses racines, ne pas rejeter ce que nos grands-parents nous ont légué. Parce que mémoire, ici nous témoignons cette mémoire. Nous rendons hommage à nos aïeux, les fondateurs du peuple teke. Ainsi, j'en ai terminé. Bonne soirée, merci à vous. Partagez le live, partagez, partagez. Merci à vous. Simone Angundi, merci. Gervais, au Joe, au, excusez-moi si je prononce mal, au Jigo, au Jigo. Merci à toi d'être là. Esther Donner, ma fille, ma princesse, toujours fidèle à ton rendez-vous. Merci, merci. Merci à vous partager le live, vraiment, c'est Léa Leandry, au Fondanelli. Merci à vous. Partagez le live, partagez, partagez. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait nous faire un court? Tiens, on va donner la parole. On va rajouter ce monsieur. Alors, est-ce qu'il souhaite nous donner son point de vue? À vous la parole. À jouer en cours. Wilfried Ancharaga, à toi la parole. Est-ce que Wilfried Ancharaga souhaite nous partager son point de vue sur la perte de l'identité et ses mécanismes? Alors, à vous la parole. Ah, qui souhaite intervenir? Je vous donne un petit temps de parole. Quelques instants. Alors, merci, merci. Bonne soirée. Au revoir. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada